bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne labellate go green j'espère que vous allez bien et avant de commencer cette vidéo je vous souhaite un très joli mois de novembre pour ce plan with me de novembre j'ai décidé de faire plein de petits doodles autour de l'hiver parce que je trouvais ça plutôt sympa parce que dans le sud au mois d'octobre passe un petit peu l'été indien donc le mois de novembre c'est l'occasion pour moi de faire plein de petits dessins qui me rappelle un petit peu l'hiver notamment le petit thé bien chaud le bonnet la petite paire de chaussettes qui va bien la paire de ski les petites boules de neige même s'il ne neige pas trop dans le sud de la france et le petit pull bien évidemment tout douillet que l'on a plaisir à porter au mois de novembre j'ai également fait des petits après ski des petits mugs avec du café un sapin noël parce que moi je ne fais jamais mon sapin noël au mois de décembre c'est très logique tout ça je fais en général mon sapin le dernier week-end de novembre puisque les enfants sont tellement impatients que c'est la seule façon que j'ai trouvé pour avoir la paix voilà je fais un petit peu des dessins en rapport avec l'hiver les écharpes la petite paire de patins à glace et évidemment la petite boule à neige que j'aime d'amour je rajoute le nom du mois bien évidemment et je viens gommer mes petits dessins que j'avais prédessiné au crayon gris puisque sinon cette vidéo aurait duré 1h30 vous êtes d'ailleurs nombreuses à me demander combien jamais de temps à réaliser mes petits doodles alors pour le plan with me je vous avouerai que c'est un petit peu plus long en général c'est le moment que je m'accorde pour me détendre et j'y passe à environ 1h 1h30 une fois par mois et puis pour mes petits doodles quotidien j'y passe à peine cinq minutes j'avais envisagé pour le mois de novembre de faire un dégradé de bleu et puis j'ai trouvé sympa de vous poser la question sur instagram donc j'écris un petit sonnage pour savoir quelle couleur vous ferez plaisir et vous êtes 53% à avoir décidé que j'utilise les couleurs ocre corail beige voilà pourquoi ce choix de couleurs ici sur ce mois de novembre entre mes petits dessins je suis venu rajouter des petites branches de sapin donc qui seront colorés en jaune ce coup-ci puisque je souhaite rester dans le thème de couleurs que vous m'avez donné voilà donc pour cette première page que je trouve ma foi assez chargé mais moi j'aime beaucoup les accumulations donc ça me convient pour le monstres l'e log comme mon habitude je viens tracer des cases qui font à peu près six petits carrés sur six et donc j'ai tracé ce pour ce mois de novembre 30 petits carrés je suis venu ensuite écrire le mois de novembre comme à mon habitude et puis refaire un rappel de mes petits doodles j'adore aussi agrémenter mes pages mensuelles avec des doodles je trouve que c'est tellement plus mignon donc j'ai fait un petit chat qui s'est lové et qui dort confortablement un mug un petit bonnet j'ai également fait une paire de chaussettes peut-être un petit clin d'oeil à mon enfance avec le club dorothée et les chaussettes rouges et jaunes à petits pois bien là j'ai fait des petites chaussettes à coeur je rajoute ma petite branche de sapin mes bonnets une pelote de laine parce que pour l'hiver j'ai trouvé que ça faisait assez chaleureux de tricoter et puis je rajoute encore des petites moufles et j'ai trouvé l'idée assez sympa d'utiliser le cordon pour venir écrire le mot note pour mon petit encas de notes sur la droite que je fais habituellement là je viens tracer tout ça sur le bas je viens faire un petit patin à glace ainsi qu'une luge qui donne un aspect vraiment hivernal puisque le mois de novembre c'est vraiment les premiers frissons de l'hiver je viens gommer tous mes petits traits de crayon et ensuite j'apporte un petit peu de couleurs toujours avec ce dégradé de corail ocre beige donc que vous m'avez gentiment recommandé là donc je viens rajouter ces couleurs toujours cette même harmonie je trouve que c'est assez sympa de pouvoir colorer toujours dans les mêmes tons en général c'est vrai que c'est quand même mieux de choisir trois couleurs maximum sinon ça devient vite le carnaval de rio voilà donc pour ce monstres l'hiver je viens ensuite faire des petits points des cercles à l'intérieur de mes cases sur le côté droit dans lequel je viendrai inscrire les jours de la semaine tout simplement alors j'aurais peut-être dû utiliser un feutre blanc parce que ça ne ressort pas beaucoup mais je suis assez contente du résultat quand même le résultat final est plutôt pas mal sur la page suivante je viens dessiner mon habit tracker et j'ai décidé pour une fois de changer un petit peu la façon dont je réalise mes trackers je me suis largement inspiré d'un compte instagram que j'adore qui est planté fou j'en avais déjà parlé j'ai également découvert aujourd'hui qu'elle avait créé une chaîne youtube j'essaierai de te mettre le lien en barre d'information cet intérêt c'est d'aller voir ce qu'elle fait moi je suis complètement fan de ses présentations qui sont très chargées et ben moi j'adore je trouve qu'il ya un côté artistique vraiment très sympa donc de mon côté je viens noter un petit peu toutes les habitudes que je traque et là je ne sais pas si tu le vois mais j'ai fait une petite erreur puisque j'ai noté un 31e jour dans ce mois de novembre alors qu'il n'y a que 30 jours donc je suis venu par la suite barré le 3 pour faire le samedi 1er décembre au final et puis ensuite je viens de tracer un petit quadrillage alors ça c'est hyper long très fastidieux honnêtement ça prend beaucoup de temps et puis ensuite je viens faire un petit rappel du mois de la thématique du mois avec mes petits doodles et je rajoute une écharpe des petites moufles ainsi qu'une petite tasse de thé et puis toujours ces petites branches de sapin pour la page suivante j'ai décidé de faire une to do liste du mois de novembre plutôt une wish liste des petites choses sympas que j'ai envie de faire pour le mois de novembre pour le moment je mets en couleur le titre avec to do liste j'avais prévu d'écrire to do liste en noir et puis finalement je l'écris au feutre et je trouve que c'est beaucoup plus vivant et ensuite je viens rédiger sous forme de petites puces les choses que j'ai envie de faire et je viendrai cocher lorsque je les aurais faites donc tu as notamment boire un thé chaud sous un plaid faire des soupes de légumes comme j'adore faire l'hiver faire un shampoing solide à l'orange cuisiner les légumes divers vers les premiers achats de noël puisque oui je n'ai pas de prime de noël donc je m'y prends un petit peu à l'avance allumer le chauffage coudre et créer créer aussi une playlist de vidéos de noël et puis je viens agrémenter la chose de petit doodle sur la page de droite ce sera ma page de gratitude et puis là encore je fonctionne toujours de la même façon je viens rajouter une petite paire de moufles et puis également toujours cette fameuse petite branche de sapin et je viens faire le contour de mes lettres parce que je trouve que ça apporte un petit peu de relief et je trouve l'idée vraiment sympa sur la page suivante j'ai décidé aussi de faire un slip tracker que tu verras en page finale et puis je fais également mon no spend challenge que j'avais un petit peu abandonné pour le mois d'octobre parce que j'avais fait beaucoup de dépenses et puis finalement je reprends ma mon contrôle des dépenses pour ce mois de novembre voilà donc ce no spend challenge comme chaque mois je viens le faire en agrémentant des petits doodles mensuels et ce coup ci j'ai choisi une paire de ski et une bonne grosse doudoune en plus me doit voilà le résultat de mon bullet journal pour le mois de novembre je trouve personnellement que c'est une petite réussite et je ne vous cache pas que je suis plutôt fier de ce mois de novembre j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi n'hésitez pas à me l'indiquer et puis je vous noterai dans les prochaines vidéos bye bye